La famille Krohner, Eugène, Elsa et leur fille Hannah, fuit Berlin à cause des persécutions contre les Juifs et émigre en Amérique. Ces dames qui enregistrent des livres pour nous, sont nos yeux. Et puis c'est très intéressant parce que moi ça me permet de remplir mes nuits d'un sommeil. Moi je lis énormément la nuit. La bibliothèque sonore, je dirais, m'a sauvé la vie. À partir du moment où je n'ai plus pu lire un seul livre et que vous êtes devant des piles de livres et qu'on ne peut plus les lire, c'est terrifiant. Pour la bibliothèque sonore Jean-Anglade, sont déjà enregistrés 8000 livres. Dix donneurs de voix s'activent aujourd'hui chez eux en faveur de 210 fidèles audiolecteurs. Le donneur de voix est une personne qui, comme le nom l'indique, donne sa voix pour les gens qui ne peuvent pas lire avec leurs yeux. Ce sont soit des livres que nous nous aimons, qui nous ont plu et qu'on a pensé intéressants à lire pour la plus grande partie des gens, susceptibles d'intéresser le plus grand nombre. Soit des livres qui nous sont demandés par des audiolecteurs. Les audiolecteurs, ce sont les gens qui lisent pas avec leurs yeux mais avec leurs oreilles. Moi ce que je trouve très fort, c'est qu'au-delà des auteurs que l'on peut découvrir, grâce aux bibliothécaires qui nous conseillent vraiment d'une façon très judicieuse, on peut également proposer des livres à enregistrer, qui n'ont pas forcément trait aux romans. Par exemple, moi j'ai fait lire des manuels d'équitation, puisque je m'y intéresse. de la musique aussi, je joue du violon, donc je m'intéresse à plusieurs domaines. On est content de venir, c'est toujours un plaisir de venir papoter un petit peu avec ces dames, et d'échanger sur des livres. J'ai découvert des auteurs allemands, finlandais, la littérature nordique que je ne connaissais absolument pas. Alors la mission essentielle de la bibliothèque sonore, c'est de prêter gratuitement, et j'insiste sur le terme gratuitement, des livres ou des revues enregistrées aux handicapés visuels, mais aussi aux handicapés moteurs ou neurologiques. Un exemple de handicapés neurologiques, ce sont les enfants dyslexiques. Voilà, c'est ça essentiellement notre mission. Cette association des donneurs de voix possède un serveur national, sur lequel les différentes bibliothèques sonores envoient des livres qui sont enregistrés par leurs donneurs de voix. Et il faudrait surtout aussi diffuser cette possibilité d'audio-lecture auprès des maisons de retraite, auprès des écoles, parce que je trouve qu'il y a peut-être un manque de publicité complémentaire qui devrait se faire, auprès de toutes sortes d'établissements, que ce soit les écoles aussi, pour les enfants, pour des livres jeunesse, pour un certain nombre d'établissements pour des enfants en difficulté. Je pense que par le biais de la lecture audio, ça serait effectivement très intéressant. De nouveaux donneurs de voix seraient aujourd'hui les bienvenus à l'association pour participer notamment à l'enregistrement des magazines Historia, National Géographique et Sciences et Vie Junior. C'est sur un logiciel informatique bien facile à maîtriser que les donneurs de voix prennent le temps de faire au mieux. Sur un disque CD audio normal, on fait environ 30 pages de lecture et on apporte des corrections, ce qui multiplie à peu près par deux le temps de la lecture. Enregistré sur CD pour finir, chaque audiolivre part voler de ses propres ailes, en franchise postale souvent. Son intelligente mission toujours, pour fendre les solitudes, en œuvrant bienveillant à l'union du plus beau de nos esprits. Sous-titrage Société Radio-Canada